Voilà la famille, je vous ai promis de faire une deuxième vidéo où vous allez avoir d'autres informations aussi très très importantes sur l'immigration aux Etats-Unis en passant par le Nicaragua. Je vous prie d'écouter cet audio, je vais vous mettre un audio, vous allez l'écouter car il y a des informations vraiment importantes. Après, on va analyser les parties très très importantes dans l'audio. Je vous prie de bien écouter. Immigration irrégulière vers les USA. La réalité que les passeurs tapis à Conakry ne vous disent pas. Tijuana est une ville mexicaine frontalière du comté de San Diego, dans l'état de Californie, Etats-Unis d'Amérique. C'est là où s'échouent les migrants africains venus du Nicaragua, pays d'Amérique centrale niché entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Cet état attire la convoitise des migrants clandestins qui rêvent de rejoindre le pays de l'oncle Sam. Pour cette deuxième partie de notre enquête sur la nouvelle route de « l'immigration irrégulière vers les États-Unis », nos confrères d'AfricaGuinée.com lèvent le voile sur « le calvaire des candidats subsahariens » sur cette aventure périlleuse. Certains qualifient ce chemin d'une distance de 5051 kilomètres, la « route de tous les dangers ». Mais pour vivre le « rêve américain », les candidats sont prêts à prendre tous les risques. Même au péril de leur vie. De nos jours, ils sont des centaines de ces jeunes Guinéens qui décident de fuir leur pays, destination les États-Unis. Pour certains, cette envie irascible de vivre le « rêve américain » vire au cauchemar. Pour arriver à destination, les migrants traversent plusieurs pays de l'Amérique latine, Nicaragua, Honduras, Guatemala et Mexique. Dans leur longue pérégrination, certains de ces jeunes migrants sont victimes de tout. Arnaques, tortures, raquettes, emprisonnements, de la part de « faux passeurs » ou encore de policiers corrompus. Lamine, un jeune migrant qui a pratiqué cette route pour rejoindre les États-Unis a accepté de partager son histoire avec nous. Sur la route, les agents, militaires et policiers NDLR, ne demandent jamais de documents. Eux, c'est l'argent qu'ils connaissent. C'est à l'aéroport seulement qu'on exige de documents. Là aussi, c'est le carnet jaune. Sur la route, il y a de nombreux barrages. De Honduras jusqu'à Tapachula, Mexique, on prend des bus mais là aussi il faut prendre des documents au niveau de l'immigration avant de continuer pour la capitale Mexico. C'est à partir de Mexico qu'il faut prendre le vol si tu as les moyens. Si tu n'en as pas, tu prends un véhicule pour se rendre à Tijuana ou une autre ville parce qu'il y a beaucoup d'entrées, moi je suis passé par la ville de Tijuana. Mais sur les différentes routes, les militaires prennent beaucoup d'argent avec les migrants. Même si tu as tous les documents au complet, eux ils s'en fichent, c'est l'argent qui les intéresse. Même au niveau de l'immigration, si tu veux qu'on te laisse passer, il faut que tu mettes de l'argent. Ça varie de 20 pesos MXN à 30 pesos mexicains, environ 20 000 francs guinéens. Ce sont des dessous de table. Tu les mets dans ton passeport avant de le tendre, comme ça ils vont te laisser passer. Mais par contre, si tu ne donnes pas l'argent, ils vont te bloquer là-bas. À l'immigration, on ne te fouille pas et on ne t'impose pas un montant à payer, on te laisse le choix de donner le montant que tu as mais si tu ne donnes pas tu ne passes pas. La souffrance ne se limite pas là. Au niveau des barrages, on fait descendre tout le monde, on fouille les gens un à un. S'ils trouvent ton argent, ils le retirent jusqu'au dernier franc. Le plus souvent, le problème c'est la route en tronc du Rastapachoula. À force de les tromper, ils savent maintenant là où les Africains cachent leur argent. Maintenant quand ils arrêtent le bus, ils commencent d'abord à effrayer les gens avec leurs armes avant de les fouiller. À ce niveau, si tu es malin, quand on te demande de l'argent ne dis pas que tu n'en as pas, il faut leur donner 20, 30, 50 dollars pour ne pas qu'on te fouille parce que s'ils te fouillent alors là ils vont retirer tout l'argent que tu as. Explique ce migrant. L'enfer des migrants une fois sur le territoire des Etats-Unis. Les Etats-Unis ne respectent pas les droits de l'homme comme ils le prétendent, ils bluffent seulement. Je connais des gens qui sont dans leur camp de l'immigration. Ce sont des prisons. Depuis un an certains y sont incarcérés, d'autres deux ans et plus. Quand on te détient dans ces camps, tu n'es pas libre, tu ne touches pas à ton téléphone, on te fait porter des tenues comme celles des prisonniers, on te retire tout ce que tu es venu avec, le sac, les habits, ton téléphone, tout. Pour sortir dans ces camps d'immigration, on te demande de faire une demande d'asile et cela prend beaucoup de temps. Pour faire ça, on te dit de payer un avocat. Imaginez comment un jeune migrant qui a fui son pays peut payer 1500 dollars ou 2000 dollars pour s'offrir les services d'un avocat. Personnellement, je n'avais jamais rencontré un juge dans ma vie mais, aux Etats-Unis, j'ai rencontré un juge étant un immigré. Les difficultés que les migrants africains rencontrent au niveau des frontières avec les Etats-Unis et sur le territoire américain sont mille fois plus élevées que celles qu'ils rencontrent entre Conakry et Mexique. Parce que si les Américains t'attrapent, on peut même te ligoter ou te menotter. Sur la route, si tu as de l'argent, tu n'auras aucun problème. Mais aux Etats-Unis, ce n'est pas facile vraiment. Il y a des gens qui sont en détention là-bas depuis deux ans ou trois ans. Ils n'ont pas pu rentrer et ils ne peuvent pas retourner dans leur pays parce qu'ils ont jeté leur passeport. Mais quand tu arrives aux Etats-Unis, si tu as de l'argent pour payer un avocat, lui, il va t'aider à avoir l'asile. Au niveau de la frontière également, si tu as la chance, on te garde pendant une semaine et durant cette semaine, tu ne verras jamais le soleil, on te place dans une cellule où tu n'as aucune notion du temps, tu ne sais pas quand il fait nuit ou jour. Après, si tu as une bonne adresse ou tu dois te rendre dans un état précis alors on te laisse passer. Moi j'ai vécu ça. On m'a gardé pendant une semaine, je ne savais pas quand il faisait jour ou nuit, je ne me lavais pas, je ne me brossais pas les dents, dans cette salle il y a la climatisation, tu te couches au sol, il n'y a pas de matelas et même s'il y a un bruit dehors toi tu n'entends pas et toi si tu fais des bruits dedans, eux aussi ils ne t'entendent pas dehors mais quand même on te donne à manger, trois fois par jour et d'ailleurs c'est en fonction de ça que tu pourras comprendre qu'il fait jour ou nuit. Rajoute ce migrant guinéen. Après la publication de la première enquête, la rédaction de nos confrères a reçu plusieurs témoignages des jeunes migrants qui ont pratiqué le trajet Conakry-Nicaragua-Mexique-États-Unis. D'après les témoignages de ces jeunes, les responsables de ces agences de voyage basées à Conakry qui proposent leur service aux candidats pour ce voyage, arnaquent les jeunes guinéens candidats à l'immigration. Ces agences de voyage qui disent qu'elles peuvent aider les gens d'aller aux États-Unis en passant par Nicaragua trompent les jeunes. Ceux-là qui disent qu'ils vont prendre en charge jeunes et les accompagner jusqu'aux États-Unis, ce n'est pas vrai, c'est archi faux. Personnellement j'ai emprunté cette route pour rejoindre les États-Unis en 2016, en ce moment on faisait escale au Brésil. Mais tout dernièrement j'ai financé le voyage de mon petit frère qui est venu par le Nicaragua. Donc quand ces gens vous disent qu'ils ont des relations au Nicaragua pour vous envoyer jusqu'aux États-Unis, c'est archi faux. Au fait, il y en a qui sont passés par le Nicaragua pour rentrer aux États-Unis donc, ils ont des contacts des conducteurs des taxis ou des passeurs qui sont basés là-bas, alors ce sont ces contacts qu'ils vont utiliser, pour convaincre les jeunes migrants, de s'inscrire au niveau de leurs agences, mais en réalité ces gens ne peuvent pas s'occuper d'eux jusqu'aux États-Unis. Actuellement il y a un sérieux problème au Mexique parce qu'en quittant Guatemala pour le Mexique, il y a une ville qu'on appelle Tapachula. Les jeunes qui quittent cette ville pour aller au Mexico rencontrent assez de problèmes. Le problème et le papier que l'immigration te donne à Tapachula est uniquement valable dans cet État et c'est ce qui fait que quand tu prends ce document pour te rendre à Mexico, si l'immigration te prend, des fois, on te fait retourner ou on t'arrête. Donc, dire qu'ils ont une garantie de t'accompagner là ce n'est pas vrai, c'est juste convaincre les jeunes de venir payer l'argent à leur niveau. C'est vrai qu'actuellement les gens passent la frontière pour rejoindre les États-Unis, l'arnaque au niveau de la frontière avec les USA, au niveau de la frontière avec les États-Unis, il y a des gens qui sont là-bas qui font payer entre 200 à 400 dollars aux migrants pour les faire sauter les grillages et entrer sur le territoire américain, une fois que tu sautes les grillages, tu vas rester là-bas jusqu'à ce que l'immigration vienne vous chercher pour vous enregistrer et vous transférer à l'immigration. Mais c'est de l'arnaque. Actuellement, on laisse beaucoup des gens rentrer aux États-Unis puisque premièrement c'est les démocrates qui sont au pouvoir et aussi si les gens ne durent pas au niveau de l'immigration, c'est moins des dépenses pour eux c'est pourquoi dès que les gens franchissent la frontière seulement on les laisse passer pour se démerder eux-mêmes dans le pays. Je vous assure qu'il n'y a même pas un mois, à New York, il y avait plus de 3000 migrants qui dormaient dehors parce qu'ils n'ont pas de parents pour les loger ici. C'est vrai, au début vous allez souffrir si vous n'avez pas quelqu'un qui vous héberge mais de toutes les façons, ici c'est mieux que chez nous en Guinée. Donc ces gens-là ne font que faire la promotion de leurs agences, a ajouté ce migrant guinéen qui vit actuellement à New York. Au fait, il y a des agences à Conakry qui sont basées là-bas qui disent aux clients comme quoi ils ont des passeurs au niveau de Nicaragua qui peuvent les accompagner jusqu'à arriver aux Etats-Unis. Ils ont des gens là-bas, ils ont des contacts. Ce qui est archi fort. Voilà, parce que là, c'est le témoignage au fait des gens qui ont passé par là-bas, qui ont eu les mêmes informations à Conakry et arrivés là-bas, ils n'ont pas eu de contacts. C'est eux-mêmes qui s'est démerdés pour rentrer aux Etats-Unis. Voilà. Là-bas, il n'y a pas du tout dire qu'il faut avoir des contacts au niveau de Conakry. Toi-même, tu peux partir. Parce que moi, je connais des gens qui sont passés par là-bas. Voilà, ils n'ont pas fait recours à un contact au niveau de Conakry. Parce que c'est seulement des arnaques. C'est des gens qui motivent seulement les gens pour que ces personnes-là achètent des billets au niveau de leur agence. Mais ils n'ont aucun contact au niveau de Nicaragua. Toi-même, dès que tu arrives là-bas, toi-même, tu peux te démerder. Seul. Sans avoir l'aide de quelqu'un. Il suffit seulement d'avoir de l'argent. Si tu as ton argent avec toi, tu peux te démerder jusqu'à arriver aux Etats-Unis. Et ça aussi, maintenant, il y a un autre moyen. Parce que beaucoup de gens se font arnaquer, au fait. Se font retirer de leur argent par les différentes frontières sur la route. Et aussi des gangs. Voilà. D'autres maintenant mettent leur argent dans une carte. Une carte, je pense, qui s'appelle Yubi. Ça se trouve en Guinée. Ils mettent leur argent là-bas. Ça peut se recharger même par Orange Money. Au fait, dès que tu manques de l'argent, à partir de là-bas, tu peux aller te rendre dans un distributeur. Tu fais le retrait. Voilà. Au lieu de prendre une somme énorme sur toi, c'est trop risqué. Concernant les différents contrôles sur la route, il suffit seulement d'avoir un peu d'argent. Voilà. Il suffit d'avoir un peu d'argent. Et puis, voilà, vous allez rentrer dans des bonnes conditions. Il ne suffit pas d'aller là-bas se faire comme si vous vous êtes éveillé ou bien vous connaissez tout. Là-bas, ce n'est pas dans ton pays. Au fait, c'est un pays où il n'y a pas de sécurité du tout. C'est des pays où il n'y a pas de sécurité. Quand tu vas là-bas, tu fais attention. Tu fais comme si tu ne connais rien. Voilà. Ça peut vraiment te sauver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se répond très prochainement pour une autre vidéo. N'oubliez pas de la partager, la liker. Et si vous connaissez quelqu'un qui est vraiment intéressé à la vidéo, ou bien qui est intéressé au voyage, vous pouvez prendre le lien et vous partager avec cet ami. Vraiment, ça va l'aider dans son prochain voyage. Sous-titrage ST' 501